Bonjour à tous, bienvenue au camping de Rémerin pour cette nouvelle étape de Mosaic on Tour. Aujourd'hui le plateau éphémère est installé au bord de l'étang. On vous montrera aussi le reste de la commune vue du ciel dans la carte postale aérienne. Quatre jeunes vont vous montrer de quoi sont capables les habitants de Rémerin en relevant les défis proposés par Sandrine. On finira ensuite en musique avec les joyeuses notes de guitare de François Palermo. Et la petite histoire du jour vous parlera du barrage de la ligne Maginot Aquatique. Aujourd'hui mes trois invités sont des femmes, c'est assez rare pour être soulignées. Et la première, elle est un petit peu chez elle, ici. Maryse Palermo, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée du camping de Rémerin et depuis pas mal d'années maintenant vous allez nous en parler dans un instant. Mais on regarde d'abord le magnéto concernant le surnom des habitants. Donc à Rémerin nous avons deux surnoms. Les chelets fraissa et les orobissa. Littéralement les croqueurs d'oreilles. C'est celui qui est le plus utilisé. La légende veut que ce soit une personne de la famille Zingrafe lors d'une bagarre avec une autre personne qui lui arracha le lobe de l'oreille avec ses dents. D'où le surnom les orobissa, croqueurs d'oreilles. On va parler de Rémerin tout au long de cette émission, mais aussi bien évidemment de son camping où on est installé. Vous, vous en êtes un fidèle pilier depuis plus de 20 ans, c'est ça ? 21 ans exactement, 6 mois dans l'année. Alors c'est comment la vie au camping ? Super. Comment ça se passe ? Vous avez toute la famille qui vient ? Moi j'ai 5 enfants. Donc mes enfants ont passé toute leur enfance ici. Ils y faisaient des amis, il n'y avait pas de problème. Et mes petits-enfants, maintenant j'ai 9 petits-enfants, dont 6 régulièrement qui viennent ici parce que les autres sont dans le midi. Et pour eux, c'est le paradis, il n'y a pas de problème. Mais comment vous faites alors ? Vous avez une énorme caravane, vous avez plein de tentes, vous faites comment ? Non, on a deux emplacements, mon mari est à gauche et nous à droite, voilà. Il n'y a pas de problème, les enfants dorment avec moi puisque c'est les vacances. Et mon mari, il a sa liberté parce que quand on fait beaucoup de musique, c'est très difficile. Et oui, parce que je disais tout à l'heure qu'on allait finir cette émission en musique, c'est votre mari, François, qui va jouer tout à l'heure. Il y a aussi plein d'activités au niveau du camping, autour de l'étang. Racontez-nous un petit peu le programme d'activités de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants. D'abord, il y a deux aires de jeu. Un pour les tout-petits, avec un plateau pirate et un tas de sable. En plus, quand on monte en haut du camping, alors on en a une aire de jeu beaucoup plus grande, avec trois terrains de boules, plus un city-stade. Donc les parents peuvent venir faire de la pétanque et surveiller les enfants en même temps. Ça, c'est l'idéal. Et puis côté aquatique, bien sûr, il y a des associations de pêcheurs. On peut se baigner et puis ? Alors il y a aussi la LEM, l'association Loisirs étant des marais, qui concerne surtout les enfants. Après, il y a la PEM pour les pêcheurs, l'association Pêcheurs de la Pêche étant des marais. Après, vous avez encore... Il y a un club de voile, exactement. Il faut en parler aussi, c'est important. On a un très joli... Et puis, on n'aura pas le temps de les citer tous, mais il y a aussi un toboggan aquatique. Un toboggan aquatique, des pédalos. Il y a aussi des pédalos pour en profiter. On en voit un d'ailleurs dans cette émission sur certains plans. Maryse, en tous les cas, on vous souhaite à nouveau un très bel été au camping de Rémerin. Et puis, pour les téléspectateurs, si vous voulez rejoindre Maryse pour la journée, le site est ouvert à tous. C'est payant à partir de 6 ans, mais c'est 2,50 euros seulement la journée. On peut aussi planter sa tente. Tous les tarifs et toutes les informations sont sur internet www.camping-rémerin.fr. Et on va maintenant faire la connaissance des 4 jeunes héros du jour. Oui, alors aujourd'hui, c'est de nouveau un duel filles-garçons. Alors, à ma droite, il y a Lou et Violette. Et à ma gauche, il y a Enzo et Guillaume. On vous retrouve tout de suite pour le premier défi. Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres. Et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez une minute. Bonne chance à tous. Alors, on va lancer le jeu tout de suite. J'attends que Aude siffle. Et c'est parti. Alors, on va demander au public de les encourager quand même. Dès qu'il y a une canette, vous pouvez les applaudir. Alors là, on a fait... Ah voilà, ça va bientôt tomber. On en a déjà deux pour l'équipe bleue. Vite, 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 ramenez les fléchettes, ramenez les fléchettes. Il faut lui donner pour qu'il puisse recharger. Alors, on va attendre qu'il puisse recharger. Alors, pour l'instant, les filles n'ont toujours pas réussi à dégommer une canette. Les bleus, pour l'instant, en ont deux. Ils ont pour l'instant trois points. Alors, c'est toujours dur de se synchroniser pour essayer de recharger le plus vite possible. Côté du temps, on en a combien ? Vous avez encore à peu près 30 secondes. Ah, allez, encore une pour les bleus. Allez, les filles, il faut tirer plus bas, plus bas. Ah, ça passe juste au-dessus. Alors, on a cinq canettes pour l'instant pour les bleus. On a combien de temps encore ? Encore trois secondes. Si vous pouvez tirer, tirez le plus vite possible. Allez, les dernières. Ah, c'est fini. On va faire le décompte tout de suite avec Aude. Je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième défi. Ma deuxième invitée, maintenant, c'est la première adjointe au maire de Rémerin, Janine Cotebar. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici. Je vais vous poser une première question, peut-être farfelue, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de survoler votre commune ? Non, pas la survoler, non. Eh bien, vous allez pouvoir en profiter, puisque comme à tous les téléspectateurs, Mosaïque offre cette opportunité. Voici la carte postale aérienne de Rémerin. Bienvenue à Rémerin-les-Putelanges. Cette commune de plus de 1000 habitants du canton de Sarralbes se trouve au cœur d'un écrin de verdure entre forêts, pâturages et étangs. Vous êtes ici au beau milieu de ce que les stratèges nommaient la trouée de la Sare, sur la fameuse ligne Magino-Aquatique. Dès l'entrée du village, on tombe sur la redoute 117, avant-poste de cette ligne de défense contre l'assaillant. Plus loin, ce qu'il reste du barrage, élément important de ce dispositif, et qui a joué son rôle jusqu'aux derniers affrontements du 14 juin 1940. 80 maisons furent détruites lors de cette bataille. Par la suite, d'autres bombardements endommagent l'église, et bien que réparables, les Allemands décident de la démolir en 1942. C'est donc une très moderne église Saint-Rémy qui trône dans la rue principale. Rémerin-les-Putes-Langes est une commune active, avec pas moins d'une trentaine d'entreprises et entrepreneurs, dans des domaines aussi variés que la mécanique industrielle, la prothèse dentaire, l'horticulture ou le conseil. On y trouve aussi deux restaurants. On ne s'étonne plus dès lors de la démographie croissante de la commune. Elle atteint aujourd'hui ce qu'elle était il y a 200 ans, malgré les coups durs engendrés par les guerres passées. Les Rémerin-Jouas profitent aussi de leur environnement au moindre rayon de soleil. Piste cyclable, city-stade et centre équestre occupent les loisirs. Mais pour la détente, la vraie, la commune a encore mieux. Un centre de plein air au bord de l'eau. Entre la pêche, le pique-nique, le nautisme et le camping, les bons moments, on les savoure et on les partage. Et si à Rémerin, on avait trouvé la clé du paradis ? Janine Cotebar, la clé du paradis, vous en pensez quoi ? Écoutez, nous on a essayé, on n'a pas forcément la clé du paradis, mais on a un développement culturel et festif par le biais des associations. À Rémerin-les-Putelanges, nous avons une dizaine d'associations pour faire différentes activités. Et au centre de plein air, nous avons également des associations qui font vivre le camping. Voilà, donc une des prochaines activités, c'est une brocante que nous organisons le 23 juillet par le biais de deux associations. L'association du foyer rural des Cordés et puis l'association des parents d'élèves. Et puis on en a parlé la semaine dernière, quand on était à Putelanges, vous faites partie du festival Les Étendards aussi. Tout à fait, donc ce fameux festival Les Étendards que nous avons mis en place, donc les trois communes, Aulvain, Putelanges et Rémerin, en lien avec les foyers ruraux. Et puis tant qu'à faire, on va faire de la pub parce que le prochain spectacle, c'est chez vous ? Tout à fait, c'est ce samedi, le 15 juillet, avec un spectacle qui s'appelle Les Cosmettes. Voilà, donc des reprises de chansons de Johnny Hallyday. Et sinon, niveau culture, toute l'année, il y a un grand changement qui s'est profilé pour vous depuis début janvier, c'est que vous faites maintenant, votre commune fait maintenant partie de la CASC, la communauté d'agglomération s'a recommandé une confluence. Du coup, ça a une incidence, par exemple, sur la bibliothèque. Tout à fait. Donc du coup, nous avons mis en place, en fait, une bibliothèque municipale depuis très nombreuses années. Donc avec l'objectif, une ouverture de nouveau pour tous les publics. Notre bibliothèque, à un moment, ne s'adressait qu'aux scolaires. Et donc depuis maintenant, une année et demie, on l'a mis en place. Et on attendait avec impatience la fusion avec la CASC, ce qui nous a permis réellement de nouvelles dynamiques pour tout ce qui est travail en réseau, mutualisation des moyens. Voilà, nous sommes très contents. Et bien, on vous souhaite une belle continuation. Ici, c'est effectivement magnifique. Évidemment, c'est encore mieux quand il fait vraiment beau. Ce n'est pas tout à fait ça aujourd'hui. On va se tourner vers Sandrine pour en savoir plus concernant les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors, pour aujourd'hui, ça tient encore à peu près. J'espère qu'on aura autant de chance pour demain parce que la journée sera très couverte et quelques averses sont à prévoir. Côté température, elle baisse encore avec de 12 à 15 degrés au minimum et de 20 à 22 degrés au maximum. Demain, nous sommes le mardi 11 juillet et nous fêtons les Benoît. Le soleil nous accompagnera de 5h39 à 21h34. Je vous retrouve tout de suite après la pause avec le deuxième défi. Pour une rentrée réussie, Calipage vous facilite la vie. C'est le top du choix en papeterie, sacs et accessoires. C'est le top des marques disponibles et de qualité. Calipage, votre atout rentré à côté du grand frais. Avec ID Réseau, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexions Internet contrôlées et sécurisées et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Oh, oh, oh ! Maintenant, ça suffit. Toi, toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Vive à Paris ! Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Festivité, fête son anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Festivité. Et à cette occasion, profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Par exemple, les 100 gobelets à 1 euro. Les 200 serviettes à 1 euro. Les 100 couteaux ou les 100 fourchettes à 1 euro. La nappe en papier à 1 euro. Incroyable ! Ne manquez pas l'anniversaire de Festivité, zone commerciale de Sargemin, derrière Jouez Club. Festivité, pour notre anniversaire. C'est à vous d'en profiter. Festivité ! Festivité, des idées toutes faites ! Jeudi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sargemin vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. A 20h45, un ensemble de choristes interprétera la marseillaise place Sibyl, suivie d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sare, avec pour thème le 7e art. Hommage à John Williams. Plus d'informations sur www.sargumin.fr N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagnez. Alors aujourd'hui, on n'avait pas franchement besoin de se rafraîchir, mais tant pis, on va jouer quand même, je vous laisse deviner à quoi. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. Trois mots sont à faire deviner. Un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors on va tout de suite lancer le chrono. C'est parti, allez-y. On relit d'abord le premier mot. Vous pouvez toujours les encourager, le public. Alors vite, fais le deviner si tu l'as vu. Alors le premier, c'est un animal, n'oublie pas. À toi. Tu l'as ? Vas-y, fais le deviner. Alors c'est un animal. Quelque chose qui est par terre. Non, quelque chose qui... Non, c'est plus petit qu'un lapin. Une souris. Une souris. Ok, vous pouvez passer au deuxième. Ici, on a quoi ? C'est quelque chose qui est par terre et qui rampe. Qui rampe, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pattes. Qui rampe par terre. Non ? D'ordi, ça a des pattes quand même. Quelque chose qui fait... Allez, je t'autorise à faire le bruit qu'il fait. Serre-toi. Ok, passez au deuxième. Alors là, du côté des rouges, on cherche un métier. Alors c'est quelque chose, alors elle tape quelque chose. Et ensuite... Alors c'est quelque chose où... Je ne sais pas trop quoi donner comme indice. C'est un métier qui peut être fait par une femme ou par un homme. Peintre. Un peintre, on passe au troisième mot. Dans un supermarché, qu'est-ce qu'on fait à la fin ? Une caissière. Une caissière. Ok, on passe au dernier mot. Alors, les équipes pour l'instant sont à égalité. On va essayer de voir qui va deviner le plus vite. Il reste 15 secondes. Alors du côté des bleus, on essaye de faire quelque chose. J'arrive pas à les suivre. Alors, du côté des rouges, elles cherchent quelque chose. Non ? Montre ce que tu peux faire avec. Alors, on arrête le chrono. C'est fini. Les deux équipes sont à égalité. Vous pouvez les applaudir très très fort. On verra comment les départager au défi suivant. Je vous laisse avec Julia. A tout à l'heure. Et on va se tourner maintenant vers le monde associatif. Marlène Nicolet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du foyer rural Les Cordées. Vous allez nous expliquer tout ce que c'est, en quoi ça consiste dans un instant. Mais on va d'abord regarder l'actu du jour en images. Et de 15, depuis 2003, le port de plaisance de Sarumine a hissé chaque année le pavillon bleu. Ce label est décerné chaque année au port et aux plages qui bénéficient d'une qualité environnementale exemplaire. Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour obtenir le pavillon bleu, notamment la mise en place d'actions à l'éducation à l'environnement, la gestion des déchets, la gestion du milieu aquatique et la gestion du site avec des équipements de sécurité et de secours adaptés. Cette année, le label a été décerné à 171 plages et 104 ports de plaisance. Les motards de l'opération Une Rose, un espoir ont encore une fois battu le record. C'est un chèque d'1 561 083 euros qui a été remis à la Ligue contre le cancer. Le dernier week-end du mois d'avril, ils ont arpenté les rues pour vendre les roses. Dimanche, plus de 1000 motards, principalement des secteurs de Beach, Vousvillère, Saralbe et d'Alsace-Bossu, mais également des autres secteurs de France, se sont rassemblés à Rohrbach-les-Beach pour remercier les habitants. Ces derniers étaient d'ailleurs nombreux sur le bord de la route pour applaudir les bénévoles. Les motards ont parcouru 70 km dans le pays de Beach avant de retourner à Rohrbach pour la remise du chèque national. Le prochain rendez-vous est déjà donné l'année prochaine, les 28 et 29 avril, en espérant récolter encore plus de dons. Les portes de l'Allemagne s'ouvrent encore davantage pour les apprentis français. La région Grand Est vient de prendre une décision qui va faciliter l'embauche d'alternants par des entreprises allemandes, qu'elles soient implantées en Sars, en Rénanie-Palatina ou dans le Bas-de-Vurtenberg, ainsi que leurs succursales implantées en France. Ces entreprises devront uniquement payer le salaire dû aux jeunes et n'auront plus à financer les coûts de formation dans le cadre de contrats d'apprentissage pour des niveaux équivalents au CAP et au Bac Pro. Pour des formations de plus haut niveau, de type BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur, ces entreprises paieront encore des frais de formation, mais ils seront bien moindres qu'auparavant. Ces dispositions entreront en vigueur dès le mois de septembre prochain. Cette mobilité facilitée permettra aux élèves d'obtenir plus facilement des contrats d'apprentissage en Allemagne, voire de démarrer ensuite une carrière professionnelle là-bas. Les emplois sont possibles, avec des conditions de travail et particulièrement de salaire qui peuvent être extrêmement intéressantes. Le lycée Henri-Nominé propose à tous les apprentis qui le souhaitent de profiter de son espace mobiliste pour apprendre davantage la culture et la langue allemande. La région Grand-Est, quant à elle, met quatre chargés de mission à la disposition des candidats souhaitant faire un apprentissage transfrontalier. La fin d'année au conservatoire est toujours synonyme de concert. Cette année ne fait pas exception, c'est devant une salle quasi comble que les élèves ont pu faire preuve de leur talent, comme ici l'orchestre symphonique interprétant la danse hongroise numéro 5 de Johannes Prams. Ils ont chanté pour Marion, les petits chanteurs. A la Croix de Bois, un cœur d'enfant qui parcourt le monde, a fait étape à Sarralbes. Les bénéfices du concert, qui a attiré plus de 600 personnes à l'église Saint-Martin, seront remis à l'association Marion. La jeune sarralbigeoise de 21 ans est atteinte du syndrome de West, une maladie orpheline. Elle bénéficie de soins dits de confort qui ne sont pas remboursés. L'argent récolté participera au financement de ces soins. Diffenbar était en fête ce week-end. Depuis dix ans, pour marquer le début des grandes vacances, le football club organise Diffenfête. Pizza maison et concert de reggae avec Mial le samedi, concours de pétanque et magicien le dimanche. Il y avait de quoi s'occuper dans le village pendant deux jours. Le club de foot démarre également les vacances avec une bonne nouvelle. L'équipe senior qui n'existait plus cette année est reconduite pour la saison prochaine. Les festivités du 14 juillet ont déjà été célébrées à Wustwiller. Samedi, à la nuit tombée, la municipalité a convié les habitants à la traditionnelle retraite au flambeau. Les familles ont illuminé le chemin de vie avant de rejoindre les abords du stade pour profiter du feu d'artifice. Retour à Rémerin maintenant pour parler notamment du foyer rural. Alors il existe depuis 1954, mais il a vécu une longue période de sommeil, quasiment un quart de siècle. Et puis là ça y est, depuis cinq ans, il est ressuscité. Quelles sont les missions aujourd'hui du foyer rural ? Donc nous en équipe, nous sommes huit personnes au comité et nous avons environ une quarantaine d'adhérents. Donc la particularité de notre foyer, c'est que nous sommes multicartes. Donc multicartes parce que nous n'avons pas une discipline particulière. Donc nous avons un groupe de tai chi, ce qui est une activité permanente, qui a lieu tous les mardis et tous les mercredis soirs. Nous avons ponctuellement un atelier cuisine, selon les saisons. Nous intervenons également, on participe en partenariat avec d'autres associations, ce qui est bénéfique pour nous, mais aussi ça démontre que nous sommes, avec les autres associations, une belle équipe. Donc la brocante qui aura lieu ce mois-ci avec l'APE. Donc c'est l'APE qui porte le projet et nous, on donne un coup de main. Nous avons aussi la fête de la musique que nous organisons en partenariat avec le taekwondo. et nous intervenons également dans les nouvelles activités périscolaires en proposant aux enfants des séances de tai chi et de l'art plastique. Ça bouge bien à Rémerin, je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que le chrono passe. Merci beaucoup pour vos témoignages. Toutes les infos pour vous rejoindre, c'est sur la page Facebook Foyer Rural Les Cordés à Rémerin. Je vais passer maintenant la parole à Philippe Cueillère, il est spécialiste de la ligne Maginot Aquatique. Il va vous parler du barrage de la Motorbar. Son état de conservation permet de mieux comprendre comment a été pensé ce dispositif de défense. Regardez. Nous nous trouvons maintenant au barrage de Rémerin. Le barrage de Rémerin qui forme le bief d'inondation qui était alimenté par l'étang du Velschow. Le barrage, c'est quoi ? C'est une digue de terre qui prolongeait de part et d'autre le lit majeur de la rivière. Et au droit du passage de la rivière, on avait mis en place un système bétonné, donc le barrage proprement dit. Donc ce système qui avait été fait entre 1932 et 1934 ne sera mis en œuvre qu'à partir d'octobre 1939. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va fermer les barrages d'inondation, on va mettre en place les poutres, on comble l'espace par les gravats. Le niveau va monter naturellement puisqu'en octobre 1939, l'ennemi est encore de l'autre côté de la frontière, donc il n'y avait pas urgence absolue. Le niveau montera naturellement et à l'entrée de l'hiver, effectivement, la zone sera totalement inondée, mais du simple fait des eaux d'infiltration qui ne peuvent plus s'évacuer. Alors, on fait les comptes pour le premier jeu. Au tir aux canettes, c'est les garçons qui ont remporté le défi. Ils ont fait 8 points contre 0 pour les filles. Au deuxième jeu, les deux équipes sont arrivées à égalité. Il nous en reste un dernier. Je vous laisse avec les explications. Avant le début de l'émission, les deux équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous ! Alors, je vais tout de suite laisser les filles commencer. Dites-moi, pourquoi c'est votre photo qui doit gagner ? Parce que le pédalo, on l'a fait surtout en été. Et que, bah... Ça représente l'été. Voilà. Ça représente l'été. Les garçons, dites-moi, pourquoi c'est votre photo qui doit gagner ? Eh bah, parce qu'au toboggan, on peut faire du toboggan. On peut aussi piqueniquer à côté et il y a une belle aire de jeu. Et on peut aussi aller à l'étang, juste à côté aussi. Ok, on va voir ce qu'en pense le jury de Mosaïque et qui va tout de suite déterminer quelle photo est la gagnante. Vous allez le voir à votre écran. Et c'est l'équipe bleue qui remporte le dernier défi. Vous pouvez les applaudir très très fort. Les filles, ne soyez pas déçues. On a des cadeaux pour tout le monde. On va vous laisser finir l'émission en musique et je vous laisse et je vous retrouve dès demain. A bientôt ! Allez, venez, on s'en va ! Et oui, Sandrine, on termine cette émission en musique et ça, c'est grâce à François Palermo. Il habite aujourd'hui à Saint-Avold, mais son cœur reste attaché à Rémerin, sa commune d'origine. C'est un ancien mineur de fond, de mère le bac. Et puis quand il s'est retrouvé à la retraite, il s'est dit qu'il fallait trouver une nouvelle occupation. Alors il a appris la guitare et complètement en autodidacte. Il joue depuis une quinzaine d'années maintenant. Et oui, il a 70 ans. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer les rythmes endiablés latino-gypsy. Voici un extrait. François, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Un énorme merci aussi à la commune de Rémerin. Elle n'a pas réussi à nous avoir une super météo, mais elle nous a super bien accueillis. Donc merci beaucoup. On démonte le plateau et on reprend la route. Demain, Mosaic on Tour sera à Serguémine dans le quartier de Velfordin. Très bonne journée à tous, à demain.